Et donc effectivement, nous allons tout d'abord parler de cet avant-match entre Metz et Lorient. Alors, un match assez compliqué sur le papier, puisque nous avons, pour tout vous dire, deux équipes qui sont dans une situation un peu similaire en ce moment, en termes de classement notamment. Tout simplement, quand vous regardez le classement actuel des deux équipes, on ne va pas dire que c'est effectivement la grande joie, mais on va dire que les deux équipes, à l'heure actuelle, sont... Comment on peut dire ça ? On va dire qu'elles sont au même niveau du classement, il n'y a pas de souci là-dessus, mais pas forcément pour les mêmes raisons, si on peut dire. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là, on est bien sûr sur le classement. Alors, certains m'ont demandé aussi, parce que vous êtes beaucoup à me demander, c'est quoi le site que j'utilise ? Alors, le site s'appelle fbrf.com, vous l'avez de toute façon ici. Je ne sais pas si je peux vous le montrer en haut ou pas. Non, c'est ce site-là en fait, fbrf, qui en fait est un site qui est relié à une base de données footballistique. Je crois que c'est la base de données StatBomb. Et justement, elle collecte toutes ces données. Et pour chaque équipe, notamment je crois sur les cinq grands championnats, elle permet de collecter énormément d'informations, pas seulement sur les rencontres, mais aussi beaucoup d'informations détaillées et le tout gratuitement. Autant vous dire qu'aujourd'hui, quand vous voulez avoir des informations gratuites sur le football, c'est très compliqué, ça coûte des fois beaucoup d'argent. Notamment, vous avez par exemple WiseCoot, qui est plus axé sur les joueurs, je dirais. Là, on est plus sur de la stat détaillée, mais en général, pas seulement que les joueurs, il y a aussi les clubs. Et c'est celle que je l'utilise un peu pour faire les avant-matchs, mais aussi pour faire, bien sûr, tout ce qui concerne, je dirais, les analyses sur les joueurs, notamment sur leur performance. Donc, effectivement, deux équipes, comme vous pouvez le voir ici et ici, Lorient et Metz, qui sont à l'heure actuelle au même niveau, on va dire, dans le classement. Une équipe de Lorient qui a bien commencé sa saison, mine de rien, puisque quand on regarde les premiers matchs de Lorient, il y a eu une victoire, tout d'abord, contre Strasbourg, une victoire à domicile, 3 buts à 1. Après, il y a eu le déplacement à Saint-Etienne qui ne s'est pas très bien passé, parce que contre Saint-Etienne, je pense un peu aussi sur leur emballement de leur premier match de saison. Ils ont tout simplement, voilà, ils ont cherché à jouer haut contre Saint-Etienne. Vous voyez qu'ils ont 47% de possession de balles, ils ont joué en 4-3-3. Ils ont vraiment essayé de profiter de leur momentum du moment, en fait, pour justement, voilà, un peu capitaliser sur leur victoire contre Strasbourg qui était assez encourageante pour eux. Maintenant, ils ont perdu malheureusement 2-0 contre une très très bonne équipe. Merci beaucoup, DTF-02. Merci beaucoup. Je disais donc qu'ils étaient, comment dire, voilà, sur leur lancée, mais ils n'ont pas réussi à capitaliser sur cela pour gagner face à Saint-Etienne. Ils ont malheureusement perdu leur match de saison contre une très très bonne équipe de Saint-Etienne qui d'ailleurs est à un très très haut niveau cette saison par rapport notamment à la saison dernière. Et ils ont eu derrière une réception de lance qui ne s'est pas très bien passée parce qu'ils ont perdu 3 buts à 2, donc ils prennent 3 buts à domicile, ce qui leur fait un peu mal quand même. et ils se sont déplacés à Brest. Et là, ils ont encore pris 3 buts à Brest, donc lance et Brest qui sont des concurrents directs au Matien, tout comme Strasbourg. Et donc, ça les a un peu refroidis, je dirais, par rapport à leur base de la victoire contre Strasbourg. Et ils ont fait le déplacement, la réception, pardon, de Lyon qui a eu lieu le 27 septembre, match nul un partout, où là, par contre, ils ont aligné un système à 5 défenseurs. Alors, ils disent que c'est 3-4-3 comme vous pouvez le voir ici, mais en réalité, quand vous regardez, ils ont quand même défendu assez bas. Et d'ailleurs, Vincent Oignon, on le rappelle en conférence de presse, là, qui a eu lieu cet après-midi, que justement, ils ont un peu mis le bus contre Lyon, là où contre Saint-Etienne, ils ont cherché des fois à jouer haut. Et on sent que cette équipe de Lorient a été un peu calmée par ses récents résultats. Et donc, elle se cherche un peu une base, je dirais, défensive un peu plus forte. Parce que quand vous regardez le classement actuel de... Alors ça, c'est... Voilà. Quand vous regardez le classement actuel de Lorient, aujourd'hui, Lorient est dans une situation où ils sont, pour l'instant, en bas de tableau. Ils ont mis beaucoup de buts. Il faut le noter. Aujourd'hui, quand vous regardez en termes de buts marqués, en termes de buts marqués, Lorient est dans la bonne partie, entre guillemets, du classement. On est au-delà, on est tout simplement à la première partie de tableau du championnat pour les buts marqués. Par contre, quand on passe au but encaissé, là, c'est l'avant-dannière défense du championnat. Et donc, ils prennent beaucoup de buts. Ils essaient de compenser cela avec un nombre de buts marqués important. Mais pour l'instant, ça n'est pas si rentable que ça pour eux. Et donc, forcément, aujourd'hui, ils sont un peu dans cette difficulté-là d'essayer de, quand même, pas laisser des points en route contre des concurrents directs. Et donc, ils viennent chez nous, avec cette optique, justement, de ne pas retomber dans ce qu'ils ont connu, notamment en face, comme vous pouvez le voir, face à Lens et face à Brest. Ils vont être très, très prudents. C'est une équipe qui, quand même, ne va pas venir comme elle a pu venir à Saint-Etienne avec l'envie de vouloir faire à tout prix le jeu. D'ailleurs, quand vous regardez, même sur les stats de possession, par exemple, contre Lens ou contre Brest, c'est assez even, quoi. C'est assez égalité. Et donc, forcément, ils vont être très, très méfiants à ce niveau-là. probablement... Et c'est ça ! Merci, Drapi. Merci beaucoup pour le follow. Ça fait énormément plaisir. Et donc, je disais, effectivement, qu'ils vont venir du côté MS, forcément, peut-être en 4-3-3. On va y venir après sur la composition des deux équipes. Et donc, effectivement, ils viennent chez nous, nous, le FC MS, donc, dans une situation où, nous, on vient de gagner, on a gagné contre Reims, 2 buts à 1. On fait le déplacement à Marseille où on mène 1-0 jusqu'à la toute fin de match. Et malheureusement, on prend ce but atroce de Morgane Sanson qui fait qu'on ne ramène qu'un seul point de Marseille. Mais on ramène quand même quelques satisfactions dans le jeu parce qu'on a su pas avoir peur contre cette équipe de Marseille, sauf peut-être la dernière minute de jeu. Mais même après avoir ouvert le score contre Marseille, on a continué à attaquer. Et ça a été vraiment quelque chose d'assez intéressant, notamment la fin de match avec, notamment, l'apport des entrants qui ont donné un souffle important même après avoir mené 1-0. Et donc, parlons un peu l'histoire tout d'abord. C'est que l'histoire, comme vous pouvez le voir, petit agrandissement, toute compétition confondue à domicile, on arrive plutôt bien face à cette équipe de Lorient. Alors, je ne sais pas si, par exemple, on va voir les stades de Ligue 1. Voilà. Donc ça, c'est en Ligue 1, entre Metz et Lorient. Alors, évidemment, les deux équipes ont fait tellement le yo-yo entre la Ligue 1 et la Ligue 2, surtout Lorient qui a quand même fait quelques saisons en Ligue 2. Nous, on a fait beaucoup de yo-yo, comme vous le savez. Donc, c'est vrai que quand on prend les stades de Ligue 1 pur, ce n'est pas forcément encourageant sur le papier. C'est vrai que quand on prend overall, c'est-à-dire vraiment toutes les compétitions, là, historiquement, il y a eu 9 confrontations, 5 victoires pour 2 nuls, 2 défaites à domicile. Donc, voilà. C'est vrai que quand vous regardez, par exemple, la Ligue 2, la Ligue 2, voilà. La Ligue 2, on a joué 2 fois contre Lorient. On les avait battus 2 fois à domicile. Donc, méfiance tout de même face à ces 2 équipes qui ne sont pas dans la même situation. Si vous voulez, je vais juste vous montrer quelque chose. Ça va être... Est-ce que je vais pouvoir vous montrer cela ? Les compositions d'équipes possibles. Alors, ça, c'est la base de composition d'équipes sur laquelle Lorient a misé face à Lyon. Donc, comme je vous l'ai dit, normalement, on n'est pas forcément censé, je dirais, voir cela contre nous parce qu'on a vu que contre Brest ou contre... C'était contre Lens, pardon. Ils ont plutôt mis un système en 4-3-3 ou en 4-2-3-1. Ce système que vous voyez à l'écran, qui est plus ce système qui avait été mis en place contre Lyon, peu de chances de le voir venir avec 5 défenseurs. Je pense que contre un concurrent direct, il n'y a quasiment aucune chance de voir ce type de schéma-là. Maintenant, c'est vrai que si on regarde, par exemple, ce qui s'est passé du côté de... Je ne sais pas, on va avoir peut-être un match à l'extérieur, peut-être mieux. Donc, un match entre Brest et Lorient. Voilà, Brest et Lorient qui étaient un match à l'extérieur. Je vais vous montrer ça à l'écran, voilà. Donc, vous avez les deux équipes là. Lorient est de ce côté-là. Vous voyez, contre Brest, Lorient a aligné plutôt un système en 4-2-3-1 avec cette base défensive composée de Mendes, Fontaine, Morel et Le Goff. A voir si ça va changer ou pas. A voir si ça va changer ou pas. Voilà, vous avez aussi Abergel, Lemoyne, Enzo Lefec qui était mis en numéro 10. Quentin Boisgaard qui a surveillé, qui est l'un des meilleurs buteurs de Lorient cette saison, avec notamment ce joueur-là, Johan Uvisa, aussi à surveiller. Et puis évidemment, Adrian Giervic, le fameux ancien attaquant de Clermont, acheté très 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 cher et qui fait partie de ces menaces offensives avec Carbic et puis vous avez Johan Uvisa. Donc ça, c'est un peu, je dirais, le schéma tactique que vous voyez à droite. C'est ce schéma-là qu'on risque de recevoir face à nous, le FC Mendes. Et donc, si on passe un peu par rapport à Mendes, qu'est-ce que l'on peut espérer vis-à-vis de cette équipe de Lorient ? Alors, on est à domicile. Donc forcément, en plus qu'on t'a conclu en direct, on ne va pas forcément chercher à blinder le jeu, bien sûr. C'est possible que l'on retrouve quand même le schéma que l'on a obtenu face à Marseille. C'est-à-dire ce fameux 4-3-3 hybride, avec notamment, à l'époque, c'était Boulaïa qui était en numéro 10. Mais comme vous savez, Boulaïa est absent pour ce match puisqu'il est suspendu. Et donc, vu que Boulaïa est absent, espérer un système similaire, c'est quasiment impossible. Il faudrait mettre un numéro 10 dans le profil de Boulaïa pouvant justement être libres créativement. Et c'est très compliqué d'avoir ça sur le banc. Le seul joueur qui pourrait avoir cet élément-là, ça serait peut-être, si on réfléchit éventuellement, un Mazis. Maintenant, Mazis titulaire contre Lorient, je ne pense pas que ce sera l'option choisie par Vincent Lyon. Et donc, ce schéma hybride, très compliqué de le voir, je vous avoue. grande chance par contre d'avoir ce schéma-là. Voilà. Avec les joueurs-là, encore une fois, c'est-à-dire 4-3-3 normal. Parce que, encore une fois, comme je l'ai dit, il n'y a pas vraiment de créateur façon Boulaïa pour aligner un système en hybride. Et, alors, dans cette configuration-là, il faut comprendre que Yad ou N'Gate peuvent jouer côté gauche ou côté droit. Je pense que les deux aiment bien switcher. N'Gate, facilement, peut des fois être côté gauche ou côté droit. Peut-être que N'Gate, pour mettre mieux à l'aise Yad, va se dire, je vais mettre Yad, je laisse Yad sur le côté gauche, là où il a l'habitude de jouer, et en plus où il performe, puisqu'il fait une passe décisive pour N'Yad contre Reims. Et, comme cela, moi, je m'adapte. Donc, c'est une possibilité. D'accord ? Ce qui serait, par contre, un petit problème pour Fabien Santonze. Je vous garantis que si N'Gate est sur le côté droit, Fabien Santonze ne va pas forcément beaucoup monter vu qu'N'Gate est un joueur qui ne rentre pas souvent à l'intérieur mais qui aime bien déborder. Ça n'arrange pas forcément à Fabien Santonze d'avoir un N'Gate sur son côté droit. Mais c'est vrai que s'il veut mettre Yad, c'est un peu l'option qu'il risque de choisir. Après, sur le milieu de terrain, j'avais pas mal aimé la performance de Fofana en milieu défensif. Je pense réellement qu'il a marqué beaucoup de points parce que défensivement, il a été plutôt très très bon. Angban a aussi été bon défensivement sur ce match. Peut-être pas malheureusement assez bon offensivement, mais défensivement, ça a été vraiment très intéressant ce qu'il a montré, notamment dans l'aspect récupération des ballons. Je vois pas pourquoi il changerait ce milieu de terrain-là à 3, Pajo, Maïga, Angban, sachant que Pajo revient de suspension. Il va donc normalement jouer. Donc, je sais pas. Je vois pas... Je vois... Ça serait incroyable quand même qu'il sacrifie Angban pour mettre Fofana en numéro 6. C'est possible. C'est clairement possible qu'il mette un Maïga à la place d'Angban et qu'Angban, il le sorte et qu'il mette Fofana. Mais je sais pas. Je sens pas vraiment Vincent Ognon faire cela. Et puis après, la défense, il n'y a pas de raison que ça change avec Udol, Boy, Braun et 111. Et bien sûr, avec son Pidja dans les buts. Donc ça, c'est un peu, je dirais, pour l'aspect des 11. Si aujourd'hui... Alors que je vais juste remettre le chat. Si aujourd'hui, on réfléchit un peu sur point fort, point faible des deux équipes. Alors évidemment, pour Metz, quand on y réfléchit bien, le point fort actuel, c'est quoi ? C'est tout d'abord, on sort d'un match contre Marseille qui est plutôt intéressant dans le contenu parce que contre Marseille, on est vraiment, je dirais, dans un match qui était assez équilibré. C'est vrai que si vous reprenez par exemple les stats du match contre Marseille, vous avez quand même, on peut le dire dans l'ensemble, une sorte d'équilibre. Alors je vais vous montrer ça sur le grand écran, mais je ne vais pas refaire le débrief ici. Je pense que vous avez sur la chaîne YouTube de la Maison du Grenat, vous avez tout le débrief qu'on a fait sur le match de Marseille. Et vous voyez que c'était un match qui était assez équilibré et vraiment, autant dans les stats, même visuellement, on a senti comme une équipe qui n'avait pas peur d'aller vers l'avant et qui a pris beaucoup de confiance. C'est-à-dire qu'elle a réussi à comprendre que même face à une grosse équipe, elle pouvait mener. Et à part cette erreur à la fin, elle est quand même dans un plein de confiance après la victoire contre Reims, le match nul contre Marseille, 4 points sur 2 matchs. Elle espère capitaliser sur cela pour marquer 7 points en 9 matchs, ce qui serait vraiment une super performance pour le FC Metz. et en plus, le toit à domicile. Et le fait de jouer à domicile est une force à ne pas négliger pour le FC Metz avec des joueurs qui prennent la confiance. Yann en a un exemple parfait. Même à Mathieu Hudol par rapport à ce qu'il fait. Là, je pense que même vis-à-vis de Thomas Delen, par exemple, on va dire qu'il a réglé la question de la concurrence à ce niveau-là. Si on va du côté de Lorient, pour vous montrer un peu ce qui se passe du côté de Lorient, alors c'est vrai que Lorient, si on regarde en détail des éléments statistiques qui peuvent un peu nous rassurer. Alors, Lorient est une équipe qui, comme je l'ai dit, a mis pas mal de buts. C'est-à-dire que Lorient, vous avez ici la stat depuis le début de la saison Ligue 1, c'est 7 buts marqués. C'est plus que nous, encore une fois. Qu'est-ce qui, par contre, nous rassurent chez eux ? C'est une équipe qui ne tire pas beaucoup, paradoxalement. C'est-à-dire que quand vous regardez, alors je vais vous montrer juste, pas sur cette, voilà, sur ce table-là, c'est beaucoup mieux. 7 buts marqués par Lorient cette saison, mais, mais, si vous descendez, par exemple, sur les aspects de tir, on est face à une équipe de Lorient qui ne tire pas beaucoup. quand même. On va prendre des tirs par 90 minutes pour vous montrer un peu cela. C'est l'équipe qui tire le moins toutes les 90 minutes, le moins en Ligue 1 et c'est à égalité avec Reims. Donc, ça montre bien que c'est une équipe qui ne tire pas beaucoup dans un match. Par contre, par contre, donc ça, c'est un point faible, je dirais, qui va contre eux. Par contre, là où il faut surveiller attentivement Lorient, c'est que certes, ils ne tirent pas beaucoup toutes les 90 minutes. Très bien. Par contre, c'est ça. C'est qu'ils ont, pour 7 tirs en moyenne par match, il y a en tout, tout simplement, un total de 7 buts. Ce qui les amène, si on prend, par exemple, le ratio but par tir, entre guillemets, ils ont le quatrième meilleur ratio de Ligue 1. C'est-à-dire que quand ils tirent généralement, déjà, comme vous allez voir ici, quand ils tirent 41% du temps, c'est cadré. OK ? Et donc, ça me donne une moyenne, même après, vous voyez, de but par tir qui est très, très élevé, qui est au niveau d'équipes comme Montpellier et comme Saint-Étienne, qui aujourd'hui, vous regardez, voilà, Montpellier et Saint-Étienne sont des références offensives cette saison en Ligue 1. Et donc, forcément, il faut retenir que Lorient est une équipe qui, certes, ne tire pas beaucoup. D'accord ? Par contre, quand elle tire, elle fait mal. D'accord ? Soit elle met en danger l'adversaire en face de lui en obligeant une intervention du gardien puisqu'on parle de tir cadré. D'accord ? Ou même plus loin, c'est qu'elle marque contre vous. Donc, il faut se méfier des rares opportunités que Lorient peut avoir durant ce match parce que dès qu'ils ont une opportunité, ce qui n'est pas tout le temps le cas, ils la saisissent pour menacer, pour menacer, on va dire, l'équipe adverse. Mais encore une fois, comme je vous l'ai dit tout au début, le petit problème qu'eux ont en ce moment, c'est qu'ils prennent beaucoup de buts. et donc ça, ça éviterait, vous pouvez aller voir sur tout le site les statistiques à ce niveau-là, mais c'est une équipe qui encaisse des buts, elle en encaisse, et surtout, et surtout, elle en a encaissé comme vous pouvez le voir ici, contre des concurrents directs. Donc quand vous êtes un concurrent direct, ce qui est le cas de Metz, ce qui était le cas de Lens ou de Brest, vous pouvez menacer grandement Lorient dans un match. Élément, point fort, point faible, vous pouvez faire votre petit mélange avec toutes ces informations-là. Si on passe maintenant au pronostic de ce match, qu'est-ce que je peux voir comme pronostic ? Match très serré parce que autant Metz va tenter de capitaliser sur les résultats précédents. Très bien, mais Metz a encore du déchet dans le jeu. Ça, par contre, ça ne changera pas. Je veux dire, on n'est pas prêt d'avoir du changement à ce niveau-là. Et donc, il y aura du déchet et je ne vois pas Metz gagner 2-0. C'est compliqué. De l'autre côté, on a une équipe de Lorient qui a pris quelques roosts face à des concurrents directs et là, elle va essayer vraiment d'accrocher quelque chose à Metz. Quand je dis accrocher quelque chose, je pense qu'ils prennent le point du match nul. dans leur situation actuelle. Pour un match à l'extérieur, vraiment, je ne les vois pas entre guillemets dire on prend le risque, tout, c'est parti, on y va. On attaque Metz. Surtout que les derniers résultats, ils ont un peu calmés. Et donc, je dirais un petit 1-0 pour le FC Metz. Je pense qu'à Metz, on prendra largement le 1-0 et je pense que Lorient va essayer de battre jusqu'au bout pour essayer d'obtenir un résultat. Ils ont des attaquants mais ils ont une défense qui est assez dans la difficulté en ce moment. Surtout quand on voit ce qui s'est passé à Lyon, ils vont être répudents. Donc, 1-0 pour Metz. Utilisez cela, faites-vous plaisir. tout simplement. Sous-titrage Société Radio-Canada